Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur les coups de coeur et les idées lecture. Au niveau jeunesse, là ça vient de la médiathèque à côté de chez nous. Voilà un petit peu les idées, soit pour Noël, pour lire ou éventuellement pour acheter. Donc voilà, on commence tout de suite par la première, c'est une bande dessinée sur Jeanne d'Arc. Donc du coup, je vous montre un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, je trouvais ça assez sympathique. Au niveau du concept, effectivement ce ne sera pas pour les tout petits parce que du coup c'est une bande dessinée. Donc déjà, il faut que l'enfant soit en âge de pouvoir lire. Mais je trouvais ça assez sympathique de faire ça sur des thématiques comme ça. Donc il y en a beaucoup sur des thématiques comme ça. J'ai vu sur Victor Hugo, sur plein de choses comme ça. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir mis ça en bande dessinée parce que c'est quand même sur des choses d'histoire. Et ça leur permet de voir ça autrement que dans des livres de cours ou de choses comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, alors, c'est pas forcément que ce livre-là, mais du coup des livres sur la cuisine. Donc là, on a trouvé celui-ci. Donc c'est 40 activités et recettes faciles et originales. Donc il y a un peu de tout. On a du salé, du sucré, des entrées, des plats, des desserts. Franchement, le livre est assez bien fait je trouve. Donc là, ils nous mettent que c'est pour des marminton de 7 à 10 ans. Mais c'est des recettes qui sont très simples à faire. J'ai regardé un petit peu dans le livre. C'est des recettes qui sont très simples à faire. Donc je pense que si vous les faites avec vos loulous, il n'y aura pas de soucis. Donc ça, c'est de la collection Flammarion. Des éditions Flammarion du moins. Et ça coûte 15 euros. Donc un petit peu pour vous donner un ordre d'idée aussi sur les prix quand je les ai. Quand je ne les ai pas, je ne vais pas pouvoir vous les donner. Mais quand je les ai, ça peut être sympa de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, ceci. Donc ça, c'est des livres sur les animaux. Donc là, on a pris sur le poisson rouge parce qu'on avait des petites interrogations par rapport à l'aquarium, par rapport à plein de choses. Donc voilà. Je trouve que c'est assez bien expliqué à l'intérieur. Et ça permet aussi aux enfants de les responsabiliser par rapport aux animaux qu'on prend. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'est sur le poisson. Donc c'est Tana Edition qui fait celui-ci. Et on a également pris celui-ci. Donc là, c'est sur le furet. Donc pas d'envie d'achat de furet ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'on voulait se renseigner un peu de savoir ce que c'était. Et les enfants aiment bien aussi lire des documentaires sans forcément avoir l'animal qui va avec. Et ils le font sur beaucoup d'animaux. Donc là, ils ne mettent pas la liste en fait. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'animaux avec lesquels ils font ça. Donc il y a le hamster, le lapin nain. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc là, c'est Devechi qui fait ça. Donc voilà, un petit peu comment c'est expliqué à l'intérieur. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment sur le concept que les enfants puissent se responsabiliser et puissent se renseigner un petit peu sur leurs animaux de compagnie. Donc ça, ça coûte 8 euros à la base. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil. Si c'est pour le lire une fois ou deux, c'est bien de pouvoir les avoir en médiathèque. Comme ça, ça évite vraiment l'achat pour une ou deux lectures. Ensuite, au niveau des lectures justement, donc on a pu tester celle-ci. Donc c'est les premières lectures de chez Nathan. Et franchement, elles sont vraiment tip-top. Donc là, c'est ici super juju. Et franchement, c'est vraiment top pour les enfants qui commencent à apprendre à lire. Donc là, ils mettent testés par des enseignants de CP. Et c'est à peu près l'âge des loulous. Ou alors, pour les plus petits, on leur lit. Et franchement, je trouve ça vraiment tip-top. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a pas de prix. Mais je sais que ça ne doit pas être très très cher. Donc ils mettent dès 6 ans. Après, je pense que dès que votre enfant est en CP et commence à apprendre à lire, c'est à peu près l'âge. Mais franchement, ça, tout le monde aime bien. Même les plus petits, je vous dis, quand on leur lit, franchement, ils aiment beaucoup. Ensuite, donc ça, je voulais juste le tester. Ceci, pour voir un petit peu, pour me faire une idée. Donc pour les ados, entre guillemets, les petites filles. Donc c'est de Castor Poche. Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est édition Flammarion. Donc c'est les premiers romans. Je voulais un petit peu voir ce que ça donnait. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Donc là, c'est Collège Art. Et c'est la dernière danse. Hop, vous allez voir la queue de Pollux passer. Parce qu'elle fait des allers-retours. Et franchement, c'est vraiment tip-top. Donc là, c'est sur la danse. Et franchement, je trouve que pour des petites filles... Donc après, nous, on n'a pas de petites filles à la maison. Ça ne marche pas. Mais pour des petites filles, ça peut être pas mal. Donc c'est des 8 ans. Et franchement, ça c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller également pour des petites filles. Donc ça, ça coûte 6,90€. Donc ça reste très correct niveau prix. Et franchement, ça peut être vraiment pas mal pour des petites filles. Donc il y a plusieurs tomes là-dedans. Donc c'est une collection. Il y a plusieurs tomes. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez voir. Il y en aura plusieurs. Ensuite, je pense que ça, beaucoup connaissent Minilou. Donc nous, on les a achetés en album à la base pour les petits. Ça existe maintenant en petit roman comme ceci pour les enfants qui apprennent à lire. Et également en bande dessinée. Et je trouve ça vraiment tip top. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai. On a les albums, on a les bandes dessinées à la maison. Donc je vous montrerai vraiment ça. Minilou, franchement, c'est quelque chose qui passe vraiment pour tous les enfants. Pour tout âge. Et c'est vraiment tip top. Donc là, c'est ma bibliothèque rose qui fait ça. Et donc c'est des mini romans comme ceci. Mais franchement, c'est top. Donc là, dans cette collection-là, vous avez également Mimi Cracra. Vous avez Jojo le Lapin. Vous avez plein de choses comme ça. Donc Jojo le Lapin, c'est ce qu'on avait quand on était tout petit. Et Minilou, franchement, c'est une super découverte. Nous, ça fait quand même un petit moment qu'on le suit. Puisque du coup, on a eu les albums avant. On a eu les bandes dessinées pour les plus grands. Et on a maintenant les petits livres comme ça. Et franchement, c'est juste top. Donc niveau prix, je n'ai pas d'ordre de prix à vous donner. Mais je crois que ça donne dans les alentours de 5-6 euros. Je sais que les albums sont autour de 6-7 euros à peu près. Ça dépend des magasins, vous les prenez. Et les bandes dessinées sont aux alentours des 9 euros. Mais franchement, Minilou, ça reste vraiment une base. Voilà. Ensuite, on a pris ceci. Donc c'est un livre, un petit roman en fait. Donc c'est Benjamin Actes Sud Junior. C'est les petits romans. Donc ça, c'est pour un peu plus. Donc je pense que ça va être CE... Moi, je dirais CE1 ou quelque chose comme ça. Un petit peu plus que le CP quand même. Mais du coup, ça reste quand même assez abordable au niveau lecture. Et du coup, une petite heure. On se dit qu'il était super mignon pour les enfants pour lire. Donc voilà. Donc c'est Actes Sud Junior, pareil, qui fait ça également. Et franchement, c'est top. Et ça coûte 8,20 euros. L'histoire est vraiment pas mal. Donc ça montre un petit peu aux enfants ce que c'est qu'une petite soeur, un petit frère. Donc si jamais vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé, un petit frère ou une petite soeur, ça peut être pas mal aussi pour leur montrer. Ensuite, j'ai cette collection-là à vous montrer également. Donc c'est toujours Actes Sud Junior qui fait ça. Donc ça coûte 9,50 euros. Et là, c'est C'est toi le détective. Donc il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Comment dire ? Plusieurs tomes également. Il y a plusieurs livres dans cette collection-là. Et franchement, je trouve ça vraiment super. Donc il y a trois enquêtes à l'intérieur. Trois grandes enquêtes. Et du coup, ils vous mettent... Donc on suspect, un coupable. Donc là, c'est fric-frac au cirque. Et vous avez trois enquêtes sur le cirque à faire. Donc là, vous avez les suspects. Donc il y a forcément le coupable à l'intérieur. Et vous avez plein de petites enquêtes comme ça à faire. Et ça, c'est pareil pour les enfants. C'est vraiment super. Donc souvent, on fait ça en famille. Histoire de faire un petit truc tous ensemble. Parce qu'on aime beaucoup les livres. Donc ça rapproche tout le monde en même temps. Et voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Franchement, si vous avez des livres jeux comme ça, c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Donc à toute la famille à les faire. Et je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. On a ceci. Alors ça, c'est un coup de cœur pour moi et pour les loulous. Donc c'est mon grand livre des animaux. Donc en fait, c'est comme un espèce de... De chercher trop en fait, un petit peu. Et donc du coup, c'est pour s'apprendre en s'amusant. Donc du coup, pour découvrir le monde des animaux avec papa et maman. Donc il y a plein de petits dessins, des choses comme ça. Donc ils mettent également les animaux par rapport à leur environnement. Donc là, par exemple, c'est les animaux de la montagne. Et vous en avez plusieurs comme ceci. Et franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, là, vous avez les chiffres et les couleurs. Donc ça, c'est pas mal également pour les enfants qui commencent à apprendre. Et ça, c'est dans les livres jeux. Donc c'est Fleurus qui fait ça. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc ça coûte 11,90€. Donc ça, c'est pareil. C'est une autre idée également. Mais c'est vraiment pas mal. Alors celui-ci, c'est un gros, gros coup de cœur. Parce que je l'avais également quand j'étais toute petite. Donc c'est les livres pour apprendre à dessiner. Donc là, j'ai pris... Donc j'apprends à dessiner mes animaux préférés de A à Z. Mais vous en avez beaucoup. Donc il y a des fois, ils sont plus petits. Enfin, moins épais. Il y en a plusieurs. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Donc vous avez vraiment toute la méthode, en fait, pour apprendre à dessiner l'animal. Donc là, vous avez le zèbre, par exemple. Comme ceci. Et là, ils vous mettent les formes qu'il faut faire pour faire l'animal. Et les étapes pour faire l'animal. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc là, c'est le Wapiti. Et vous en avez plusieurs comme ça. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et pour apprendre à dessiner pour les enfants, c'est vraiment bien. Donc vous avez également l'application J'apprends à dessiner que vous pouvez trouver. Donc je pense que c'est sur Google Play ou quelque chose comme ça. J'essaierai de regarder si je le trouve. Donc c'est Fleurus également qui fait ça. Ça coûte 11 euros. Donc ça reste très correct au niveau du prix. Et franchement, c'est vraiment super. On a appris à dessiner comme ça. Et franchement, c'est vraiment tip top. Et alors là, le coup de cœur de chez Coup de Cœur, c'est ça. Et je pense que ça, ça peut être des beaux cadeaux pour Noël. Parce que franchement, il est vraiment très beau. Donc c'est mon petit Yoga. Donc avec Gérard Arnaud, professeur de Yoga. Donc il y a un CD inclus à l'intérieur. Ça se présente comme ceci. Donc rien que déjà, la couverture est super jolie. Mais du coup, vous avez sur le CD les postures différentes. Et dans le livre, vous avez également les postures. Hop. Donc ça, c'est le départ. Donc voilà. Hop. Vous avez, donc là, le premier enval, par exemple. Et comment faire la posture. Donc ça, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire avec bébé également. Ou avec les petits. Histoire de leur montrer comment faire. Et ça peut vous faire un lien également avec le petit. Donc je trouvais ça vraiment tip top de vous montrer ça. Et parce que je l'ai trouvé sympa aussi pour qu'on puisse le tester. Donc ça coûte 18,90 euros. C'est forcément un petit peu plus cher que les autres livres que je vous ai montré. Mais du coup, vous avez le CD également à l'intérieur. Donc c'est une histoire ou une chanson liée au mouvement. Donc là, par exemple, on a les cinq chenilles. Donc ça, c'est l'histoire qu'il y a. Et là, vous avez la posture papillon. Donc voilà, franchement, ça c'est quelque chose qui est vraiment mignon. Donc ils mettent chaque posture et d'illustrer et expliquer pas à pas dans le livre. Pour permettre à l'enfant qui soit seul ou accompagné d'un adulte de réaliser facilement l'exercice. Donc franchement, c'est pas mal. Donc est-ce qu'il y a une collection, quelque chose que je peux vous donner ? C'est Formulette qui fait ça. Donc voilà. N'hésitez pas à voir du coup si ces livres vous intéressent soit en bibliothèque, soit éventuellement pour les acheter. Donc à vous renseigner un petit peu. Moi, je trouve que c'est une très bonne alternative également d'être abonné à la médiathèque. Ça permet de voir beaucoup de livres qu'on n'aurait pas forcément acheté parce qu'on ne peut pas tout acheter non plus. Mais de leur faire lire beaucoup de livres, leur faire voir beaucoup de choses. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Donc à me dire si éventuellement, vous aussi vous avez vu certains de ces livres. Vous avez pu les tester éventuellement. Si vous avez des conseils à nous donner niveau lecture également. Si vous avez des petites choses à nous conseiller, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.